Lutte intestine et jeu de pouvoir, les coulisses financières du palais présidentiel algérien. Au cœur du pouvoir en Algérie, les rivalités internes et les luttes pour le contrôle financier déchirent le clan présidentiel d'Abdelmajib Tebboune. Les équipes de communication chargées de superviser la diffusion des messages officiels du président et du gouvernement sont le théâtre de dissension croissante, exacerbé par la gestion de l'Agence Nationale de la Communication, de l'Édition et de la Publicité, ANEP. L'ANEP, organe stratégique gérant un budget annuel colossal de près de 80 millions de dollars, est au cœur des tensions. Son contrôle représente un enjeu majeur pour les différentes factions du pouvoir algérien. Le limogéage récent de la directrice de l'ANEP lors d'une assemblée générale présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, illustre l'ampleur des luttes internes. Siam Derarja, la directrice évincée, jouissait d'une protection particulière de la part des conseillers proches du président Tebboune, ce qui lui permettait d'exercer son influence sur la répartition des financements publicitaires. Cependant, l'ascension de Mohamed Lagabe, ancien directeur de campagne de Tebboune, a marqué un tournant. Son audit minutieux de l'ANEP a révélé des irrégularités financières choquantes, notamment des fonds attribués à des médias peu influents et des avantages induces accordés à certains titres proches du clan présidentiel. Lagabe a ainsi consolidé son emprise sur l'ANEP, affaiblissant les conseillers du palais présidentiel et suscitant des inquiétudes au sein du clan Tebboune à l'approche des élections présidentielles de décembre 2024. Ces tensions, alimentées par des enjeux financiers cruciaux, mettent en péril la stabilité du pouvoir algérien et la cohésion de l'entourage présidentiel. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501